Salut, c'est Nia Kassissa. Aujourd'hui est un jour spécial pour diverses raisons. La première raison, c'est que je reçois pour la première fois sur cette chaîne une dame. Et deuxièmement, ce n'est pas juste une dame, c'est une grande dame. Elle s'appelle Diba Nanette, pilote de ligne et entrepreneuse. Madame Diba, bonjour, merci, bienvenue et comment allez-vous ? Bonjour, merci, je vais bien, je me porte très bien. Super, alors je crois savoir que vous êtes congolaise, mais vous êtes née hors du pays, notamment à Kharkiv, en Écrène. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de votre enfance et de votre parcours scolaire et de tout ce qui s'est passé d'intéressant, de pas intéressant, avant que vous deveniez une professionnelle ? D'accord, ok. Moi, je suis née à Kharkov, précisément à l'époque, c'est l'ex-souvenu SS, avant la chute du mur de Berlin, juste bien avant. Et je suis revenue en 1993, ici au Congo, j'étais toute petite. Je suis restée en Russie et mes parents sont rentrés, parce qu'ils sont des ingénieurs, on a le droit alimentaire les deux. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que j'ai fait mon parcours scolaire ici au Congo-Brazzaville. Jusqu'en 1997, il y avait la guerre, on a fait la guerre en Italien à Pointe-Noire. Et là, j'ai continué, à partir de mon année, mon collège à Pointe-Noire. Et je suis revenue en 2001, ici à Brazzaville. Oui, exactement. Et après avoir fait le brevet, je suis partie au lycée et ensuite du lycée, j'ai fait mon lycée au lycée Thomas-Sankara. Et au lycée Thomas-Sankara, là-bas, j'ai eu un baccalauréat en série C. Et de là, je suis allée à l'université. Donc, à l'université, j'avais deux options. Les options qui s'offraient à moi, c'était la médecine et l'NSP, donc l'école nationale supérieure polytechnique. Et je m'étais inscrite en génie civil. Donc, j'ai fait les deux concours. J'ai pu obtenir un des concours, celui de l'NSP, mais celui de la médecine, j'avais échoué. Donc, j'ai fait génie civil. Jusqu'au cycle ingénieur, première année de cycle ingénieur. Et à l'issue de ça, la première année de cycle ingénieur, j'apprends une annonce de la part d'une compagnie qui se crée, une compagnie nationale qui veut former les pilotes. Et je vais, j'envoie mon CV par mail. À l'époque, l'Internet, ce n'était pas comme aujourd'hui. C'était un peu très cher. Il y avait des cybercafés et autres. Et j'ai envoyé mon CV. Pardon ? Tu peux connaître le nom de cette compagnie ? Ah, Equatorial Airlines, la compagnie nationale congolaise. C'était la compagnie gouvernementale de l'État. Elle existe toujours ? Non. Bon, elle existe toujours. Elle a ses actions d'activité. À l'instant T, elle veut relancer les activités dans l'aviation encore avec les vols. Donc, c'est dans un processus de relance en ce moment. Oui. Donc, du coup, à l'issue de ça, quand j'ai inscrit mon nom, j'ai envoyé le CV et autres. J'ai attendu pratiquement cinq mois. Cinq mois, on m'a appelée pour faire une série de tests d'examens pour être retenue en tant que pilote. Et j'ai satisfait à tous ces tests. Et les interviews, bien sûr, je l'ai fait à Brazzaville. Et c'est là que j'ai commencé plus précisément ma partie théorique à Brazzaville. J'ai fait la formation théorique. Ça, c'était en 2012. Donc, de 2012 jusqu'à la fin 2012-2013, j'ai fait la partie théorique à Brazzaville. Et je suis allée faire les examens en Belgique puisque l'école, leur société, était en contrat avec une école d'aviation au nom de CAE Oxford Aviation Academy de Belgique. Donc, c'est en Belgique qu'on a fait les tests. Les tests pourraient obtenir l'ATPL, Airline Transport Pilot License, Theory Call Parts, donc la partie théorique, donc le certificat théorique. Et de là, je suis allée aux États-Unis faire la partie pratique aux États-Unis en Arizona, à Messa, plus précisément à l'aéroport Falcon Field. Et c'est là où j'ai fait mes premiers vols avec les instructeurs. Et ensuite, je suis allée en France en 2014-2015, 2014, en mi-2014-2015, pour finaliser toute ma formation en France. Et j'ai fait la qualif, donc je me suis spécialisée sur le 737 Boeing, la qualif, en France à Paris, parce que la compagnie avait les 737. Donc, j'ai pu finir en 2016, je suis rentre au pays. Malheureusement, la compagnie n'était pas en forme financièrement. Et elle cesse ses activités en 2016, en octobre. Et ce qui se passe, c'est que quand la compagnie arrête ses activités, on se retrouve tous à la maison. Et j'ai la possibilité, étant donné en tant que pilote, de travailler à l'ANAC, l'Agence Nationale de l'Aviation Civile de Congo, à l'ANAC, en tant que consultante dans le bureau d'exploitation technique. Donc, du coup, je travaille deux ans là-bas. Et le fait que j'ai travaillé deux ans là-bas, j'ai pu nouer... On est toujours en relation avec des responsables des compagnies, plus précisément des CIO des compagnies aériennes de notre pays. Et c'est là où j'ai déposé un dossier dans une compagnie nationale, aussi au Congo ici. C'est Transert Congo. C'est ça, c'était en 2019. Et 2019, Transert Congo me renvoie à refaire la calife. Donc, renouveler ma calife, c'est en 37. Et c'est là où je commence à voler à Transert Congo en tant que pilote. Pour pilote, bien sûr. Intéressant. C'est très inspirant. Ça veut dire que là, vous vous exercez en tant que pilote actuel. Je n'exerce pas en ce moment en tant que pilote, c'est parce que quand on est arrivés en 2020, il y a eu Covid. Et Covid a mis à mal beaucoup de compagnies aériennes. Et beaucoup de compagnies ont réduit leur budget. Donc, c'est de là que moi, j'avais déjà créé ma structure, mon entreprise. J'ai quitté, pour diverses raisons personnelles, j'ai quitté la compagnie Transert Congo. Et ensuite, je me suis lancée dans l'agroalimentaire en attendant de trouver mieux. Mais comme s'il y avait Covid et il y a eu des fermetures de frontières de tous les pays, l'aviation civile, plus précisément, a été durement touchée. Donc, on ne recrutait plus. Et c'est maintenant que ça commence à relancer, la relance de l'aviation civile, c'est maintenant. Je peux dire en 2000, fin 2022, 2023, c'est maintenant que les compagnies commencent maintenant à recruter. Sinon, elles ne recrutaient plus parce que ça a créé des pertes énormes, les difficultés. Parce que Covid a été vraiment une période dure, surtout pour l'aviation civile, partout dans le monde. Donc, du coup, pendant ce temps-là, moi, je me suis concentrée dans l'agroalimentaire avec la création de ma coopérative Agrofit Business, qui est dans la transformation agroalimentaire, plus précisément, de la noix de coco en chips. Et je me suis pensée à créer ça en attendant d'obtenir d'autres opportunités. Bon, il y en a en cours, c'est en négociation. Je ne pourrais pas vous dire quelles sont les compagnies. Je négocie entre deux compagnies et je croise les doigts, peut-être dans quelques mois, je pourrais prendre les vols. Et non seulement ça aussi, l'année passée, j'étais enceinte de mon premier enfant. Et j'ai une petite fille qui a à peine cinq mois. Donc, j'en ai profité de ce laps de temps parce que je n'en avais pas le temps d'en avoir une au moins, un enfant au moins. Donc, voilà. Super, super. Donc, déjà, je vais revenir un peu en arrière. Votre formation pour devenir pilote, elle prend combien d'années finalement ? Normalement, c'est là, normalement, minimum c'est deux ans et dix mois. Pas plus. Ça dépend maintenant du programme. Moi, j'étais sous la réglementation EASA, donc européenne, parce que ça dépend de là où vous faites la formation. L'européenne, l'européenne, la formation théorique, c'est huit mois. Et puis ensuite, vous faites les vols. Vous avez une année et demie pour faire les vols, pour atteindre vos 250 heures de vol. Aux États-Unis, c'est un peu différent parce que tu as la possibilité de faire la formation théorique et la pratique au même moment. Donc, ça raccourcit le temps de ta formation. Mais beaucoup plus en Europe, le régime EASA est beaucoup plus exigeant. Surtout que tu as 14 certifs, donc tu as 14, comment dirais-je, 14 matières à passer. Et ce sont les 14 livres les plus gros, certains, sauf communication, qui sont énormes et qu'il faut les retenir et passer au test écrit. Donc, ça demande vraiment beaucoup plus d'intelligence, qu'on vous explique et ça prend un peu de temps pour assimiler les 14. Donc, souvent, c'est huit mois maximum. Très bien. Et selon vous, qu'est-ce que ça demande, qu'est-ce que se former en tant que pilote, qu'est-ce que ça demande le plus en termes de compétences ? Est-ce que ça demande plus des bonnes compétences en calcul ? À quoi ça ressemble une formation en pilote ? Est-ce que c'est des maths ? Est-ce que ça sollicite plus des questions ? Quelles sont les compétences et les soft skills qu'il faut pour être pilote ? Bon, pour être pilote, les compétences que ça demande, c'est beaucoup plus de la rigueur, de ne pas avoir peur, plus précisément, et d'avoir la possibilité de faire des calculs mentaux plus rapides. Donc, beaucoup plus de la rigueur. Il faut être rigoureux dans le travail. Il faut être capable de prendre les bonnes décisions au bon moment. Et il faut être capable de, je peux dire, de ne pas avoir peur de s'exprimer. Et il faut avoir le courage aussi, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de voir le courage. Et en tant que pilote, à quel moment vous avez besoin de vous exprimer ? On s'exprime tout le temps parce que toutes les procédures qu'on fait dans le cockpit, il faut parler. Il faut dire ce que tu fais à chaque instant, à chaque instant, sans réfléchir, il faut lui dire. Toute action que tu fais dans le cockpit, il faut lui annoncer. Donc, on s'exprime tout le temps, tout ce qu'on fait. Et on explique à son collègue, plus précisément, moi en tant que pilote, son capitaine, tout ce qu'on fait. Et finalement, qu'est-ce qui est le plus important pour vous entreprendre et être pilote ? C'est deux domaines différents. Si je peux vous dire, entreprendre, qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? Je pense que c'est les deux. Pourquoi ? Parce que c'est deux domaines différents qui n'ont pas grand... Bon, il n'y a pas vraiment des choses en commun. Être pilote, c'est un avantage parce que déjà, en tant que femme, c'est très rare d'en trouver. Ça peut inspirer d'autres femmes et d'autres personnes à devenir pilote. C'est-à-dire, c'est le côté... Et c'est une satisfaction personnelle, en réalité. Maintenant, entreprendre, c'est un autre... Je peux dire... C'est quelque chose aussi d'important. De telle sorte, ici, par exemple, au Congo, on entreprend, mais on ne produit pas souvent ce qu'on consomme. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Et la plupart des boutiques où vous allez aller, dans les boutiques de la ville, vous allez remarquer, la majorité des produits ne sont pas fabriqués au Congo. Et ce n'est pas parce qu'il nous manque de la matière première. Non, il y a de la matière première, mais cependant, on n'a pas cette culture de transformer nos produits, nos produits agricoles, nos produits, nos matières premières. Et du coup, ce qui fait que, quand je le transforme, ça donne aussi de l'inspiration à d'autres de faire autant pour se dire que, oui, on peut aussi produire quelque chose avec nos propres ressources et les consommer, que ce soit bien emballé ou autre. Donc, en réalité, les deux domaines se relient, mais les deux sont importants parce que les deux inspirent des personnes différemment. L'aviation va inspirer d'autres personnes autrement parce que c'est un monde, vraiment, je vous assure, c'est un monde très fermé. C'est un monde très fermé. Et ensuite, en ce qui concerne l'agroalimentaire aussi, c'est aussi un domaine qui est inexploité. Donc, les deux sont importants. Donc, je peux dire que les cibles ne sont pas les mêmes dans l'aviation tout comme dans l'agroalimentaire. Mais n'oublions pas que dans l'agroalimentaire, on mange quand on est dans l'avion. Non, plus possible dans l'aviation, on mange quand on est dans l'avion. Donc, ce sont les domaines, on peut dire, qui se relient à ce niveau-là. Plus précisément, quand tu es dans l'avion, tu fais un vol, vous allez à manger, on vous donne à manger. Donc, c'est de l'agroalimentaire parce que tu transformes certains produits, des ressources du terroir de vos pays ou d'ailleurs, et que vous consommez différemment. Ça fait, par exemple, des chips et du pain et autres. Donc, ça se relient. Mais les deux sont importants parce que ça inspire des personnes au pays ou ailleurs différemment. Ok. Concrètement, est-ce que vous pouvez être exercé en tant que pilote de ligne et faire de l'entrepreneuriat en même temps ? Est-ce que c'est possible de considérer les deux ? Avez-vous la liberté, en tant que pilote de ligne, de pouvoir faire de l'entrepreneuriat en même temps ? Oui, c'est possible de considérer les deux, être pilote de ligne et entrepreneur. Cependant, pour le faire, il faut vous assurer que vous avez une très bonne équipe qui est capable de prendre le relais quand vous n'êtes pas là. Parce que, je ne vais pas vous mentir, piloter, ça prend du temps. Ça dépend des compagnies aériennes, mais la plupart du temps, ça prend du temps. Donc, s'il faut travailler de la semaine six jours sur sept, vous allez travailler six jours sur sept. Il y a des moments où on est disponible. Donc, il faut s'assurer que vous avez une équipe déjà bien établie, bien constituée, qui prend le relais quand vous n'êtes pas là à votre absence. Ce qui va vous permettre de vous assurer que vous pouvez avoir quand même des épaules solides dans votre société et vous avez des rapports pour faire le suivi. Parce qu'il faut toujours faire le suivi. Justement, j'ai posé cette question tout à l'heure. Vous semblez me dire que le métier de pilote vous a tellement pris votre temps que vous n'avez même pas eu le temps de faire. Et je sais que l'entrepreneuriat est comme un bébé. Alors, comment se fait-il qu'on veut entreprendre ? Voilà pourquoi j'ai posé cette question. D'ailleurs, le bébé, je le salue, c'est une fille, on ne sait pas comment elle l'appelle. Comment on l'appelle ? Le bébé, j'espère qu'elle reçoive vos salutations. Je vais vous la présenter. C'est une fille, elle s'appelle Lila Rosa Jasmine. Normalement, c'est différent entre entreprendre et avoir un bébé. Parce que quand tu es enceinte, tu es obligé d'arrêter de voler. Vous voyez ? Mais entreprendre, c'est aussi différent. Surtout quand vous êtes au début, c'est très compliqué. Parce que vous devez, votre présence, comme je dis, l'entrepreneuriat, quand vous avez une entreprise ou une structure, au début, votre présence, elle est obligatoire. Parce que vous devez suivre toutes les dépenses possibles, les étapes pour grandir, pour essayer de faire accroître votre audience, vos nombres de clients, pour que votre entreprise puisse fleurir. Mais moi, ça fait déjà trois ans que je suis dans ça. Donc, j'ai passé déjà une... C'est toujours, chaque fois, il y a des nouvelles étapes. Mais j'ai passé cette étape critique au début, qui était très difficile et compliquée. Parce que ça requiert votre présence. Vous devez être là. Vous devez faire le suivi et autres. Et j'ai passé cette étape-là. Mais il y a toujours des nouvelles, des nouveaux challenges. À chaque moment qu'on passe, des nouvelles étapes. Mais ça serait différent parce que là, j'ai une équipe avec qui je suis. Je compte sur cette équipe qui travaille avec moi. Une équipe de bosseurs. Et je sais que quand je ne suis pas là, ça évolue. Et quand moi, j'arrive, j'apporte ce qui manque. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Est-ce que vous pouvez nous partager votre première expérience, le jour où vous avez fait découler votre premier avion ? Qu'est-ce que vous avez fait ici ? C'était comment vous faites vous voyager ? Bravo, votre premier.